Christiane Taubira, elle défend sa vision d'une république diversifiée. Après les derniers sondages plutôt encourageants, elle a animé hier soir à Paris un grand meeting qui avait aussi des allures de fête. Reportage Patrick Ferrandt et Olivier Thietz. Christiane Taubira a mis en transe hier le vieux parti qui soutient sa candidature. Les radicaux de gauche ont longtemps boudé cet ex-indépendantiste guyanaise. Ils paraissent désormais emballés, y compris des figures plutôt inattendues. Zouk, Big In, Rap, Gospel, pendant plus d'une heure, l'assistance a apprécié d'en entendre de toutes les couleurs. Le public, il est vrai, attiré par la candidate, était inhabituel dans un meeting radical. Je vous demande d'accueillir Christiane Taubira. Une fois la salle chauffée, la vedette de la soirée a pu apparaître et en tenait son air favori, la 6ème république, diverse, sociale et loin du tout sécuritaire. Je vais ce soir vous faire, vous faire désirer et aimer la république. Christiane Taubira se veut d'abord attentive aux quartiers et populations en difficulté. Une manière d'accommoder d'épices, le cassoulet à la sauce radicale, certains digèrent mal. Nombre de varons du parti, absents hier, soutiennent Jospin ou Chevènement. Je préfère une candidate qui porte nos valeurs, qui accepte de se battre pour nous et qui soit en osmose absolue avec nos idéaux, plutôt que d'authentiques soi-disant radicaux qui s'en vont soutenir les candidats d'une autre formation politique. Ce n'est pas cela à nous donner des leçons. Christiane Taubira semble avoir fini par séduire son parti, mais dimanche, les urnes diront si elle a vraiment réussi à élargir son public.